Le Milan se prépare à perdre son précieux milieu de terrain franc-caissier, dont le contrat expire en juin. L'Ivoirien, qui aurait déjà refusé une offre de prolongation à hauteur de 5 millions d'euros de salaire, souhaiterait un nouveau challenge dans sa carrière après 5 saisons en Lombardie. De nombreux clubs ont été cités par la presse comme étant intéressés par l'arrivée de l'ancien joueur de la Talenta Bergam. Le Paris Saint-Germain et Tottenham se seraient renseignés, tandis que le FC Barcelone semblait tout proche d'un accord avec le joueur. Le Barça, étant en crise économique, reste à l'affût de bonnes opportunités à coût réduit. Cependant le milieu de terrain n'est pas le secteur prioritaire à renforcer pour le club catalan. De fait, Sport annonce que les Blogranas se seraient retirés de la course, n'étant pas disposés à proposer plus que les 5 millions d'euros déjà refusés par Caissier. Le quotidien espagnol indique que le joueur pourrait rebondir en Premier League ou à la Juventus Turin, alors qu'il y a un mois, Paolo Maldini, le directeur sportif de le Milan se disait pourtant confiant, quant à une prolongation de son milieu. Exclus pour un mauvais geste sur Yannick Carrasco contre l'Atletico de Madrid, 4 buts à 2 comptant la 23e journée de Liga, Dani Alves, 38 ans, a écopé de deux matchs de suspension. Une décision pour laquelle le FC Barcelone compte faire appel, et que le Brésilien n'a pas franchement apprécié. Il est ridicule de penser qu'un footballeur va faire mal intentionnellement à un collègue de profession, nous jouons un sport à risque, et des accidents arrivent, et ça doit en rester là. Encore désolé pour cet accident Carrasco, a-t-il posté sur ses réseaux sociaux. Le message est passé.